Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes avec Zemus pour les jeux du cygne. Alors aujourd'hui on va faire une petite présentation de Dungeon Alchimist. Alors ce n'est pas un jeu, c'est un créateur de donjons, donc c'est un logiciel qui fait de la génération procédurale. Il n'est pas en français, il ne supporte pas forcément la manette, c'est du solo, ce n'est pas un jeu. Et vous le retrouverez sur Steam principalement, 37,99. Alors c'est un jeu qui est très pratique pour créer ses maps, donjons et dragons, principalement du médiéval fantastique bien sûr. Et c'est un logiciel qui a deux très bons points, très faciles à prendre en main, excessivement faciles à prendre en main. J'y ai très peu joué, j'ai déjà réussi à faire mes premiers donjons, donc ça c'est vraiment un bon point. On peut aller très très loin, j'ai regardé quelques vidéos, je n'ai pas encore cette compétence-là, je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble, parce que c'est ça qui va être important. Et surtout, c'est le rapport qualité-prix. Le prix est, bon même si certains vont le trouver un peu cher, prenez des logiciels où vous allez devoir, pour pouvoir générer des maps, et vous allez voir que ça peut monter très très haut, même si ça commence à se démocratiser un petit peu. Et surtout, l'avantage là, c'est celui-là, pour le maîtriser, c'est juste en quelques clics, ça le fait plutôt très très bien. Alors on va passer sur le jeu, on va pouvoir créer une nouvelle map. Alors ça c'est facile, donc on choisit si on va partir sur une map papier à la fin, c'est pour le rendu final, ou une map digitale, donc ça c'est très bien avec le nombre de cases, donc moi je vais partir sur une digitale, c'est ça que je souhaite, et après on verra un petit peu ce qu'il y a sur l'écran. Donc ça génère du terrain, le terrain on le gérera à peu près comme on veut. Et là ce qui va être vraiment bien, c'est le fait de pouvoir dessiner des pièces, donc vous allez choisir les pièces que vous souhaitez, des ruines abandonnées, ce genre de choses. On va pouvoir faire une petite ruine avec une petite chapelle du genre dans le coin, vous choisissez le nombre de cases que vous voulez faire avec votre ruine, on va dire 5 sur 5. On va lui donner une petite forme alambiquée, donc on va lui mettre deux alcoves ici, et là pourquoi pas un petit couloir d'entrée en quelque sorte, 5 sur 3. Et dès qu'on va cliquer là-dessus, en fait le logiciel va générer la map tout seul, c'est de la génération procédurale. Donc là on peut voir, ça peut ne pas vous plaire, en gros la porte serait ici, donc l'entrée de la ruine. Et une fois que vous avez fait ça, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez pouvoir aller dans les... Comment appeler ça ? Dans les objets, en quelque sorte, dans les props, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Et vous allez pouvoir, donc là on peut retrouver la broken arch qu'on avait ici, et vous pouvez dire non, en fait je préférais que la porte soit là. Donc là la porte fait deux cases, au cri de cette information, on va pouvoir dire, eh mais il va peut-être falloir que je fasse un petit peu différemment. Hop ! On va retirer ça, contrôle. Alors attendez, là. Ah mais c'est les planètes Teal. Non, non, moi je veux supprimer, supprimer. Voilà, on va dans l'écran, et c'est hyper facile. Et ça c'est vraiment agréable, et vous pouvez vous amuser comme vous le souhaitez. Donc déjà on ne va pas se coller au bord. On va faire ça. Deux de large, on a dit. Donc quatre, on laisse deux de chaque côté. Let's go. Donc là l'entrée, elle a été calée où ? Elle a été calée. Il n'y a pas d'entrée. Il y a toujours une entrée normalement sur les bâtiments. Sur la petite allée là. Ça aurait été cool. Il n'y a pas d'entrée dans celui-là. En général il y a toujours une porte. On peut peut-être... Alors dans ce cas-là, on va forcer la porte. Je ne suis pas en QWERTY. Ça marche avec le pavé directionnel, c'est parfait. Et en gros on va caler ça par ici, comme ça. Là il y a une porte. Et on va rajouter notre propre porte en... En arche abandonnée, ici. Donc là on a notre porte. On a le top-down, si on le souhaite. Ah punaise. Alors attendez, je ne maîtrise pas encore tout. Là c'est vraiment juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Parce que ça c'est cool. On va faire quoi ? Barraque. Donc ça, ça va être les barraques pour les soldats. On va y accoler une petite armurerie. Parce que c'est important qu'ils puissent aller chercher leurs armes assez facilement. La porte était ici. On pourrait faire un couloir si on le souhaite. Après c'est bien, vous pouvez aussi vous permettre de mixer un petit peu. On a vu que la porte était là, sur ces dernières cases. Hop. On fait ça. Donc là on fait un petit hallway. Avec des petites fenêtres. On peut virer la... Qu'en s'appelle la nature, si on le souhaite. On peut faire une map complètement nickel avec tous les arbres et tout. Je n'ai pas pris le temps de le faire, mais c'est faisable. Coach House, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Avec plein de skins. Tout se génère aléatoirement. Avec différents types de rendus. Donc la bakery. Là on peut faire un village si on le souhaite. Donc là il y a la bakery qui est entièrement faite. Comme on pourrait se l'imaginer pour un magasin. Donc ça permet de générer très très vite un petit village. Ou juste quelques petites maisons. Bon le cimetière il n'est pas hyper grand. On va se faire une map un peu plus grande que ça. 50-50. On va virer la forêt, ça m'agace. Bad land. Elevation, ouais pourquoi pas. Végétation, no vegetation. Room placement, water level. No water, no weather. Ça on peut le mettre du weather et tout. On peut rajouter des effets. On va le voir juste après sur cette map là. Bon j'aurais peut-être pas dû mettre sur le désert, mais c'est pas grave. Un village. Ah ok d'accord, oui. Ça c'est pour... Non, je veux refaire une bakery, mais j'aurais bien aimé pouvoir la... Ok parfait, elle a tourné dans le bon sens. Ça, ça fait plaisir. Un smithy. Soyez bien que ça puisse tourner. Et là, si jamais ça vous plaît pas, il vous donne les différents graphismes que vous pouvez retrouver pour un forgeron. Parfait. Je voulais la porte dans ce sens là, ça me va bien. On va se faire le smithy. Tone square. Qu'est-ce que c'est moche. Oui, je suis pas là pour faire une jolie map. Après les trucs, c'est qu'elles sont exportables sur Roll20. Ça c'est vraiment cool. On est le matin, on est le soir, on est la nuit. Et le truc qui est bien en fait, c'est que vu qu'il y a les... Vous pouvez rajouter des lumières, ce genre de choses. Les ombres sont gérées dans le logiciel. Une fois que vous les exportez, les ombres seront visibles. Donc ça permet de faire des choses qui sont quand même cohérentes. Et avoir des maps qui soient matin, nocturne et tout. Bon, je sais que sur Roll20, vu qu'on a quand même un espace qui est limité, c'est pas forcément hyper intéressant. Mais si jamais vous faites une projection simple, par exemple sur un écran, ça peut très vite bien rendre, parce que en fonction de quand est-ce que vos joueurs vont arriver ou que le scénario va prendre place, vous allez pouvoir faire ça. Et ça c'est vraiment cool. Il y a quelques tokens. Le jeu est pas encore optimisé. Il n'y a pas de lancée de dés, il n'y a pas ce genre de choses. On peut enlever, j'avais vu, un bouton pour enlever l'interface à view. On presser en escape. Mais le problème, c'est que c'est vraiment pour le placement. Par contre, les props sont vraiment les... Là, les figurines sont quand même stylées. Bon, c'est un ours, mais si on ne zoome pas trop, on ne le voit pas trop. Et ça, c'est vraiment cool. On appuie sur l'échapp pour sortir de là. Le workshop est vraiment bien fourni. Il y a énormément de choses, vous n'êtes pas obligés de vous prendre la tête. Ils ont fait des choses qui sont magnifiques, du genre une ville complète, ce genre de choses. Et concrètement, ça peut vraiment valoir le coup. Centile par centile, vous ne vous cassez pas la tête, il y a tout qui est prêt, il y a tout qui est arrangé. Et ça, c'est vraiment cool. Alors, on va voir si ça ne sort facilement ou pas, ou si ça charge. Parce que les temps de chargement sont très courts. Quand on génère des pièces, même des pièces un petit peu alambiquées. Tous les props que vous pouvez rajouter. Alors là, je ne sais pas. Ok, oui, le jeu est en train de tourner. Ça n'a pas plu. Les props que vous pouvez rajouter, vous pouvez jouer sur la taille. Et en jouant sur cette taille, vous pouvez faire des choses qui sont sympas. Du genre, vous pouvez prendre le chaudron d'alchimie. Ok, ça vient de sortir. Le chaudron d'alchimie qui a une teinte un peu verdâtre à l'intérieur. Le liquide a une teinte un peu verdâtre. Vous pouvez le mettre immense. Ok, ça rame à peine. Ça rame un peu quand même. Mais bon, on ne va pas trop en tenir rigueur. Là, on peut voir qu'il y a la taverne. Une jolie petite taverne. Là, il y a un petit couloir. Donc, on s'imagine la petite allée coupe-gorge, par exemple. Des maisons, ce genre de choses. C'est vraiment bien ficelé. C'est vraiment très, très bien ficelé, même. L'alchimie. Et là, l'avantage, c'est qu'au moins avec ce genre de template, avec ce genre de map préfète, vous pouvez très facilement sortir des maps. Badland, Desert, Forest, Grassland. Elevation, Flat. Flat de chez Flat. On va prendre un truc vraiment basique. Voilà. Parfait. Nice. Ginger Bread House. Alors ça, après, il faut être capable de réfléchir un petit peu à tout ça. Quand il n'y a qu'une seule pièce, il vaut mieux faire une association de petites pièces les unes à côté des autres. Vous allez avoir un rendu qui est beaucoup plus beau que de faire un grand espace. Et en fait, là, vous allez vous retrouver avec une... Vous pouvez faire une maison qui soit aussi grande que l'autre tout à l'heure et qui soit vraiment sympa. Bon, ça, c'est un petit peu limité. Mais c'est comme la différence entre une grande pièce de donjon et si vous faites une association de petites pièces, vous allez pouvoir avoir des trucs qui sont parfois un peu plus réalistes et un peu plus sympathiques. Au-delà de 7 sur 7, quoi, au-delà de 10 sur 10, je trouve que les pièces sont... Ils sont obligés de superposer énormément. Donc là, genre, si on fait conste à faire ça, on peut imaginer qu'il y a des cellules avec des... Ok, toi, t'as un peu cassé, par contre. Le prop, ça n'est pas très, très bon. Voilà. Là, on peut imaginer qu'il y a des cellules, ce genre de choses. Ça devient vachement plus intéressant. Il faut être capable de penser un peu intelligemment ces pièces et ces espaces. Et c'est vraiment très agréable. Pour ceux qui aiment faire des maps, on ne se prend pas trop la tête. Et quand on commence à faire des choses qui commencent à sortir un peu de l'ordinaire, donc les objets, light, on va se prendre le brasier. Alors, il y a des moyens de faire des choses plus grosses que ça. Et en fait, vous pouvez jouer sur l'élévation. Et ce que je disais tout à l'heure avec le truc d'alchimie, ça, si vous êtes capable... Alors, je ne me souviens plus, il y a un tuto pour faire ça. Vous pouvez le faire vraiment beaucoup plus grand que ça. Vraiment beaucoup plus grand que ça, du genre la moitié de la map. Vous le baissez, vous l'enterrez. Ça va sortir tout le terrain qu'il y a autour. Vous rajoutez un peu de terrain, un peu de nature. Il y a du terrain naturel. Je ne sais plus où est-ce qu'on le fout le terrain. Des floor tiles, voilà, par exemple. Des rocks. Artificiel. Stone, ok. Festive. Normalement, voilà. Terrain. Race terrain. Et en fait, si vous gérez bien sans les élevations, le terrain que vous allez élever va être autour du chaudron. Et en fait, vous allez faire une mare de lave. Et ça, c'est vraiment cool. Qui sera bien ronde. Et qui peut vraiment donner l'impression d'un pit creusé. D'un trou creusé. Et ça, c'est vraiment cool. Et là, ce que j'aimerais bien pouvoir vous montrer, c'est la... Alors, il y a un raccourci pour ça. Je ne me souviens plus du raccourci. Cinématique mode. Fly up. Voilà. Non, peut-être pas fly up. On va voir le fly up. Alors, E. Non, ce n'est pas ça. On va essayer de voir ça peut-être après. Firefly. Et là, on a la petite animation avec des lucioles. Ça, c'est cool. On peut mettre de la fumée. Black. Nécrotique fog. Alors, attendez. Nécrotique fog. Ah, il ne peut pas rentrer dans cette pièce. Il n'y a pas assez d'espace, peut-être. Et là, vous pouvez vous retrouver à faire des effets assez sympathiques. Avec du froid, ce genre de choses. Donc, c'est un logiciel. Alors, c'est vraiment ça qu'il va falloir retenir. Il y a plein de choses qui ont été faites dans le workshop. Donc, le workshop est suffisamment fourni pour pouvoir faire ce qu'on souhaite. Si on a une âme un peu créatrice, qu'on a quelque chose d'un peu spécifique à faire, en fait, surtout avec une forme qui est spécifique. Parce que dans le scénario, vous avez vu l'image et pour que ça colle et vous devez faire un donjon d'un certain type. Ou des ruines d'un certain type, du genre des ruines de temple. Il y a deux couloirs qui font ça. Entre, ça fait ça. Et qu'après, en fait, il y a une pièce, une pièce. Et après, on tombe sur des cases de 3 sur 3. Parce que vous avez trouvé cette forme-là, tout simplement. Ça vous permet de reproduire exactement la forme avec une génération qui est procédurale à l'intérieur. Et vous vous retrouvez avec quelque chose qui est sympa. Qui est vraiment sympa. Et comme je vous ai dit, à part pour la case de temple, où je trouve qu'avec les colonnades, ça peut le faire, les très grandes pièces. Je suis moins fan dans le logiciel. Vous pourrez avoir fait un peu. Sinon, on se retrouve avec ce genre de choses. Les colonnades fonctionnent toujours. Mais après, en fait, ils essayent de mettre des props, des objets. De façon... Avec une certaine symétrie dans la pièce pour que ce soit visuellement plutôt agréable à regarder. Et ça ne fonctionne pas toujours. Donc, parfois, il vaut mieux faire des petits espaces. Le seul truc qu'il faut être capable de se calculer, c'est qu'on puisse circuler à l'intérieur. Et si jamais vous voulez mettre des objets qui soient ronds, comme le chaudron qu'on vient de voir, il faut vraiment calculer une taille qui soit suffisamment grande pour que ça rentre dedans. Et ça, c'est déjà pas mal. Ok, j'ai réussi enfin à trouver le contrôle. C'était en haut à droite. Je me souviens que c'était super simple. Quand vous cliquez en haut à droite, vous êtes en top-down. Et ça, c'est... Vous avez à peu près une image que vous allez pouvoir exploiter. Alors là, on se rend compte que c'est vachement moins visuel. Parce que ça, c'est les... Quand vous allez exporter, ça va être sûrement ce genre de choses. Le fait d'avoir un peu de 3D perspective, c'est ça qui est très agréable. Donc, on va juste voir pour un export. Donc, vous me direz export, vous choisissez le format que vous souhaitez. Est-ce que vous voulez de la perspective ou pas ? Je pense que la perspective rajoute tout. Et ça, c'est très important. Et la chose qui va être importante, c'est la qualité de votre image. Plus vous avez des pays, plus elle va être lourde. Moi, je suis un expert. Je suis un adepte, on va dire, de Roll20. J'ai joué pendant des années dessus. Maintenant, j'ai quelques autres logiciels. Mais Roll20 reste quand même un must-have. Et même avec mes autres logiciels, en général, j'ai Roll20 qui court à côté parce que je le maîtrise suffisamment pour pouvoir faire ce que je veux quand je ne peux pas le faire sur les logiciels que je souhaite. Et en fait, ça, ça va être très important pour la taille de vos images. Donc, est-ce qu'on met une grille ? Est-ce qu'on ne met pas de grille ? Est-ce que je voulais un schéma de couleurs ? La transparence de la grille, c'est une chose qu'on retrouve quand même de façon assez classique, même sur Roll20. Et est-ce que vous voulez mettre la grille d'une certaine couleur ? En général, le grille, c'est assez facile à exploiter. Et ça, ça vous permet d'avoir ce que vous souhaitez. Donc voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes. C'est un logiciel qui se prend très facilement en main. Vous faites vos pièces. Vous pouvez avoir ce qu'il faut sur le workshop. Si vous êtes un peu créatif et que vous êtes capable de jouer dans les... Je crois que c'est dans les fichiers textes du logiciel. Vous pouvez jouer sur la taille et outrepasser les limites que le logiciel vous fournit pour la taille des props. Et vous permettre de faire ce que je vous disais, un lac de lave parfaitement rond. Ça, c'est faisable grâce à ça. Ou de matière, on ne sait pas trop quoi. Un peu de slime avec le chaudron de l'alchimiste. Je vous ai montré quelques pièces. La façon dont ça se génère. Le fait d'avoir des petites pièces, c'est quand même assez intéressant par rapport à avoir des grands pavés tout vides. Où le jeu va un peu galérer à remplir. Ou alors, vous, il va falloir que vous fournissiez l'effort de le remplir. Quelques effets de météo. Quelques effets de lumière qui sont assez intéressants. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Parce que ça donne un peu de vie aux maps. Et comme ça, quand vos héros vont arriver sur vos maps en... C'est la nuit. Vous êtes dans la taverne. Là, tu fais, ok. C'est la nuit. Il y a des lumières. Ce genre de petits objets qu'on peut voir ici. Avec de la génération de lumière sur les murs. Ce genre de choses. C'est ça qui va donner un peu d'âme à la carte assez facilement. Et en gros, en... Allez. Vous ne maîtrisez pas le logiciel. Vous allez galérer un peu dessus. En 30 minutes, vous sortez une map. Quand vous le maîtrisez. Si vous avez à peu près en tête ce qu'il vous faut. Et que vous avez l'habitude d'utiliser un petit peu. J'ai réussi à sortir une map en 10 minutes. Qui faisait largement le taf pour une rencontre de donjons. Avec une succession de pièces. Deux, trois petites choses un peu sympas. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous dirai à bientôt pour la suite de nos aventures sur les jeux du cygne. Pour d'autres découvertes de jeux plutôt sympathiques. Si jamais vous voulez avoir, je ne sais pas, des vidéos découvertes sur ce genre de logiciel. Ça peut avoir le coup de faire remonter ça dans les commentaires. Parce que mine de rien, c'est vrai que les logiciels liés aux jeux de rôle, que ce soit online ou des logiciels que vous téléchargez, il y a des choses qui sont vraiment sympas à faire. Avec même parfois des tutoriels qui peuvent être sympas à faire. C'est des choses qui sont déjà couvertes sur d'autres chaînes mais que vous pourriez retrouver ici sur les jeux du cygne. Pourquoi pas ? Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. A bientôt tout le monde. Et bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada